Monté vers l'ancien hôpital par l'escalier monumental, c'est un peu marcher vers la mémoire de l'un des derniers grands sites patrimoniaux de Vesoul. Fermé en 2009, le bâtiment qui domine la ville présente cette forme d'élégance qui siète à l'architecture bourgeoise de l'entre-deux-guerres. Ici, près de deux siècles d'aménagement se sont succédés jusqu'à la réunification du dispensaire des sœurs et de l'hôpital public en 1934. Comme ça a toujours été refait avec un souci d'unité et de conservation de la vue de ce qu'il y avait auparavant, on se retrouve avec exactement les mêmes versements, les mêmes touches. La visite du cloître bien préservée confirme cette assise religieuse datant de la fondation du couvent des Capucins au XVIIIe siècle. Après la révolution, les bâtiments abriteront une école secondaire ecclésiastique et un séminaire diocésain. A la fin du XIXe siècle, l'édification de cette chapelle dédiée à la Vierge marque le renouveau de la puissance temporelle de l'Église. Toutefois, aucun bâtiment n'est aujourd'hui classé. C'est en raison de son histoire de masse et chahutée, qui est faite de construction, reconstruction, agrandissement successif, bien qu'il y ait beaucoup de parties de ce bâtiment qui soient d'une construction tout à fait intéressante du point de vue artistique, mais n'ont été classés comme monument historique que des objets ou des immeubles par destination, boiseries, huisseries, quelques meubles, etc. Des lambris, des boiseries, une atmosphère douce et sereine malgré la poussière, nous sommes ici dans l'ancienne pharmacie, que devront respecter les travaux de réaménagement du site. Les sœurs soignaient les âmes et les chirurgiens réparaient les corps. Donc c'est un endroit avec beaucoup de spiritualité, d'humanité. Donc on va garder ça en tête quand on va reconvertir ce site. Alors bien entendu, aujourd'hui, la question se pose de l'avenir de ce site. Que va-t-on faire de cet ensemble de bâtiments et notamment de cette chapelle que l'on vient de visiter ? Salle de concert, salle d'exposition, tout est ouvert. Un avenir qui se construit déjà sur le coteau du vieil hôpital, avec des réalisations de grands standings. Mais pour les 12 000 m² de l'ancien bâtiment, le poids du passé marquera forcément les éventuels projets de réhabilitation. Nous sommes simplement les garants de cette histoire du site et de l'harmonie de ce site. Parce qu'au fil des siècles, les architectes ont réussi à faire de cet ensemble un ensemble harmonieux, équilibré, cohérent. Et il faut qu'on garde ça. En même temps, il faut qu'on se transporte vers l'avenir avec des idées nouvelles, avec un bâtiment peut-être partagé entre plusieurs activités, du logement, de l'activité de service. On va voir ce qu'on peut en faire. À ce jour, quelques dossiers sont parvenus à la mairie de Vesoul, notamment après l'opération de mise en vente du site pour l'euro symbolique. Mais rien encore ne transpire sur la tenue et la rigueur des projets dont quelques-uns, jugés fantaisistes, ont été écartés. C'est parti. C'est parti. Merci.